Vous savez quand vous êtes dans une attaque, vous êtes en train d'écrire une situation, d'abord un, vous devez d'abord chercher à comprendre est-ce que vous, vous-même, vous êtes en train de faire la volonté de Dieu. Amen. Ça c'est le premier point. Regardez dans le plan de Jésus. Regardez dans le jardin de Jesmandé. Quand la situation est arrivée, Jésus a dit, Jésus ne voulait pas prendre une décision, n'est-ce pas? Amen. Mais il a dit, non pas ma volonté soit faite, mais que ta volonté soit faite. Dans l'attaque, dans le jardin de Jesmandé, Jésus n'a pas cherché sa volonté, mais l'a cherché celle de Dieu. Amen. Amen. Or, la volonté de Dieu, là, je ne sais pas forcément ce qui te prend pour déposer un lit. Il y a des difficultés dedans. Il faut accepter. Amen. Amen. Or, la volonté de Dieu ici, dans le passage, il fallait vraiment passer par la mer. Or, quand on regarde la mer, c'est difficile, parce que la mer, il fallait traverser la mer. Or, traverser la mer, vous comprenez un peu, c'est tout ça des difficultés. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas traverser l'océan. L'océan ne peut pas s'effondre en deux. C'était difficile pour eux de croire en Moïsie, l'éternel combattra pour nous. Regardez, quand vous lisez le verset 14, l'attitude que vous devez d'abord comprendre, vous devez d'abord, un, d'abord, chercher à suivre ce que vous êtes dans le plan de Dieu, et puis maintenant, chercher à savoir, le deuxième point, la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Or, la volonté de Dieu, c'est de prier. Vous devez chercher à avoir une vie de prière. Regardez, maintenant, la chose que vous devez faire, c'est de déposer. Je veux compter sur Dieu. Amen. Vous comprenez? Amen. Il dit, Moïsie répondit, ne craignez pas. C'est vraiment très important. Face à une adversité, face à une attaque, vous ne devez pas craindre. Si vous êtes convaincu que Dieu est avec vous, si vous êtes convaincu que vous marchez selon Dieu, vous ne devez même pas craindre. Amen. Parce que ce qu'on craint, ce n'est plus la foi. Quand vous avez peur, quand vous attaque, quand vous avez peur, ce n'est plus la foi. Moïsie dit, ne craignez pas. Amen. Amen. Quelle est la position de ton cœur? Tout ça, c'est important. Amen. C'est arrivé, mais Moïsie dit, ne craignez pas. Regardez. Rester en place. Ça, c'est très important. On ne craint pas. Ça dit, on reste en place. On ne jette pas le coup d'œil ici pour dire, non, il ne faut pas chercher un petit médicament un peu pour me soulager. Comme à Paris où j'ai cassé beaucoup de canaries sous les lits des gens. Amen. Je demande, monsieur, si tu es féticheux ou bien c'est fétiche du chanteau de bois. C'est qui, je vois la même, là. Féticheux, mais il a deux canaries. Toi, tu as eu qu'à sept. Toi, tu as eu qu'à sept canaries. C'est quel problème? Amen. Amen. Donc, Moïsie est clair là-dessus et dit, restez en place. Ta position, ta chrétinité, là. Il faut rester chrétien. Non seulement ça, tu n'as pas peur de ce que tu arrives, mais il faut rester chrétien. Ça veut dire, il faut avoir le comportement d'un chrétien qui n'est pas ouvrir la bouche. Quand Dieu ne te demande pas d'ouvrir, il faut parler. Quand Dieu te demande de parler, il faut rester en place. Parce qu'on compte sur Dieu, on est serein. N'est-ce pas? Amen. On dit Amen. Il faut carrer ta sérénité. Il dit, restez en place. Ça, c'est vraiment très important. Et puis, il regarde la délivrance. Ça dit quoi? Vous savez, quand vous êtes en face d'une attaque, vous voyez le futur. Si vous voyez ce qui se passe maintenant, vous n'allez jamais croire votre futur. Vous n'allez jamais croire que vous serez délivré. Il dit, regardez. Ça dit, il projette Israël dans le futur pour dire, ce qui est passé là, ça n'a rien à voir. Est-ce que tu vas vous t'accorder demain? Amen. C'est tout qui est en train de vivre là. Ça dit, ne regardez pas ça. Regardez à demain. Or, demain veut dire, Dieu va vous délivrer. Amen. Ce qui est intéressant, il dit, les Égyptiens que vous voyez là, ils sont tentés de faire des bruits, ils babadent. Mais vous ne les verrez plus jamais. Amen. Amen. Il dit, vous ne les verrez plus jamais. Or, il dit, l'Égyptiens combattra pour vous. Vous savez, quand vous demandez à quelqu'un de combattre pour vous, vous, naturellement, vous ne devez pas prendre la place de la personne. Amen. Or, quand quelqu'un commence à combattre pour vous, vous regardez la personne. Allez jusqu'au bout. Il dit, gardez le silence. L'attitude que toi, tu dois avoir face à ces attaques, c'est de rester dans la présence de Dieu. Amen. De rester dans la présence de Dieu. Vous savez, il n'y a pas de plus puissant que la prière d'un chrétien. La vie des cas que la prière fervente du juste, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Dieu permet de se rendre dans sa présence. Donc, quand il y a une attaque, là, tout ce que toi, tu dois avoir, c'est d'être sérén. De garder ta sérénité. Amen. Quand tu confines l'affaire à Dieu, ne réacte plus à tout ce que se passe. Tout ce que tu vas entendre, tout ce que tu vas voir, vois, ça ne t'a rien dit. Or, les gens, ils voyaient les Égyptiens venir avec les flèches. On les tuait. Ils rencontraient des choses, ça les faisait peur. Ils les terrorisaient, les paroles. Non. Moi, il dit, gardez le silence. N'ayez pas peur, ne craignez pas. Car ceux que vous voyez en train de bavarder, là, ceux que vous voyez en train de s'achèner sous vous, là, on n'allait plus jamais les voir parce que l'éternel a pris le combat, même. Amen. Dieu prend vos combats en main. Quand Dieu prend le combat en main, tout ce que vous voyez à côté, là, ce n'est que des histoires drôlées. Amen. La seule attitude que vous devez avoir, est-ce que réellement, vous êtes en train de faire une volonté de Dieu. Amen. Parce que souvent, dans les attaques, dans les combats, dans les choses que nous vivons, on a souvent envie de nous venger. Amen. Amen. On a envie de nous venger. Ah, tu es sorcier. Oui, ok. Et puis, on prend un petit médicament en main dedans. Quand la personne mange, elle va à Mauritanie. Et que c'est elle qui a été la première à m'attaquer dans moi. Moi, il attaque. Je ne savais pas mon sorcier. Donc, j'ai connu mon sorcier pour qu'il y mette dans le placardier et le sauce jumelé. Comme elle aime le sauce jumelé, là, je vais mettre quelque chose dedans. Quand la personne commence à pleurer, ah, tu es malade, je ne sais pas où. Et puis, elle tue la personne. Non, vous savez, quand Dieu commence à vous venger, vous n'avez pas besoin de tous ces petits détails. Amen. On dit Amen. Amen. Non, vous n'avez pas besoin de tous ces détails. Frère, c'est terrible quand Dieu venge quelqu'un. Demandez aux Égyptiens. Ils vous diront quelque chose. Demandez aux Égyptiens. Le jour qu'ils ont refusé de laisser aller le peuple d'Israël, c'est qu'ils ont subi. Quand vous confiez votre sort, comme David a dit, recommande ton son en l'éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Ça veut dire quoi? Le sort est là, non? C'est difficile ce que tu vis. La vie du confie sans Dieu, mets en lui ta confiance, il agira. On dit Amen. Amen. Ce dont tu as besoin maintenant dans le combat dont tu vis, c'est de lui faire confiance. Amen. Voilà. Il ne faut pas perdre la sérénité. Il ne faut pas être découragé. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas penser que c'est parce que tu as péché, que tout cela vient sur ta tête. Non. Dieu permet ça pour que son nom soit glorifié. Amen. On ne dit pas Amen? Amen. Le jour où tu n'es pas trop attaqué, tu n'as pas le temps de prier. C'est le jour où tu vois trop d'attaque là, tu te dis, ok, moi-même, il m'est au salon pour prier. Vraiment, c'est trop d'attaque. Attaque, c'est important. Ça nous ramène dans la prière. C'est là que tu connais tous les versets bibliques. Seigneur, mon Dieu. Seigneur, attaque. Attaque ceux qui m'attaquent. Attaque ceux qui m'attaquent. Attaque ceux qui m'attaquent. Lève-toi. Oh, je ne veux pas que tu dormais. Ça va être trop stancé. Amen. Vraiment, que les choses arrivent dans ta vie pour te réveiller. Parce qu'il veut t'amener dans une autre étape, une autre dimension de ton innovation. Donc, il permet certaines choses. Donc, il ne faut pas céder à la peur. Il ne faut pas céder. Il ne faut pas avoir peur. Et toi, il faut garder ta critérité. Tu veux poser un pas, il faut comprendre quelle est la volonté de Dieu face à ce que je suis en train de faire. Amen. Tu as quelqu'un, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni, mon frère. Tu as quelqu'un, tu es béni. Tu es béni. Amen. Amen. Tu vois, les gens ont peur. Les saucilles veulent manger. Comme ça. Rétunal, je ne sais pas. Ils veulent me manger. Mais toi, tu faisais quoi? Puis, ils viennent te manger. Toi, tu faisais quoi? Généralement, c'est parce que tu n'es pas dans le Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, ce que tu dois faire, est-ce que ta position actuelle est en train de glorifier Dieu? Sinon, il faut changer de position. Quand tu changes de position, tu reçois le soutien de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Or, quand tu ne changes pas de position, tu donnes la force à Satan de te manger. Satan, il mange celui qui est mangeable. C'est un grand diplôme. Amen. Amen. Ce qui doit manger, c'est un mandat de ce qui doit manger. Allez, bonsoir, tu écris. Amen. Amen. Mais quand toi, tu es toujours en train de faire des conneries, c'est toujours toi en train de faire des conneries. Pourquoi s'entend pas de manger? Plus j'ai viande. Amen. Mouton sans propriété, cabri sans propriété, poulet sans manger. Or, quand tu commences à voir des choses, tombe toi de poser la question, là où tu es, est-ce que ça honore Dieu? Ça, c'est le premier point d'interrogation. Le deuxième point d'interrogation, qu'est-ce qu'il faudra faire face à ces attaques? Jésus dit, non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Or, Jésus a regardé Dieu faire ce qu'il avait envie de faire de sa vie. Vous m'avez compris? Jésus n'a pas dit, non, je ne veux pas. Jésus dit, que ta volonté soit faite. Or, la volonté de Jésus, c'est que Jésus soit humilié, soit attaqué, mais au-delà de l'attaque, il y a une espèce à l'élévation. Amen. Surtout ce que Dieu a besoin de toi et de moi, c'est ton cœur. Quelle est la position de ton cœur? C'est vrai que le diable nous attaque. Il s'achène sur nous. J'ai dit qu'heureusement qu'il y a un diable, sinon on a... C'est pour ça qu'on vient à l'église. Af nous, s'il n'y avait pas de diable, qui allait bien à l'église? Chacun allait prendre Jacques Daniel en train de boire. Le diable joue son rôle, hein? Il nous a aidé. Où dit pas même? Quand le sorcier t'attaque, il voit l'église. Tu vois, chez cette Bible, tu te dis, mais la Bible même, c'est combien même? Comment on achète Bible? Alors tu connais le prix de tous les portables. Quand il y a un tag, tu dis, ok, là, où on vend Bible même? Où on vend Bible? Ben, t'as mis de prendre Bible même pour dormir, ça y a une Bible. Tu veux prendre ta tête pour dormir sur Bible. Tu vois, il va te sauver. Le diable est important, négligez-le. Amen. Donc, il joue pleinement son rôle. Il nous permet de nous rapprocher. J'ai dit souvent à Satan, tu sais, Satan, tu m'aides à m'approcher de Dieu. Amen. Amen. Je lui ai dit ça souvent. Vous savez, quand je suis trop attaqué, quand je suis trop attaqué, je lui ai dit, tu m'aides à m'approcher. Parce que tu ne pourras jamais me décourager, Satan. Amen. Au contraire, tes actions m'aident à me rapprocher de Dieu. Amen. À prendre conscience et à me rapprocher de Dieu. Donc, le diable joue son rôle. Qui d'entre nous ici, là, qui est venu à l'église, il ne vit à rien. Il aime le Seigneur Jésus, c'est l'ébain matin, il vient à l'église. Amen. Dites-moi, levez le doigt. Quelqu'un, non, il n'y a pas de problème, il aime le Seigneur. Le Seigneur, je t'aime trop. Dis-moi à l'église. Qui? Nous, là, c'est pas là, on a des problèmes. Qu'on est maintenant à l'église. Amen. Donc, vous devez comprendre que dans les problèmes, là, c'est ce qui est toujours dû aux gens. Quand vous voyez, en matière de mathématiques, qu'on a fait les exposer, là, qu'on a pas de problème, n'est-ce pas? La première case que vous allez trouver, c'est la solution, n'est-ce pas? Amen. Vous comprenez, non? C'est-à-dire, quand il y a problème, il y a solution. Amen. Tu as tout. Amen. C'est quand il y a problème, qu'on trouve solution. Amen. Vous m'avez compris? Amen. Donc, le diable, il joue son rôle. C'est parce qu'on a attaqué combien à l'église? Si on a temps normal, là, toi, tu as voulu à l'église. Amen. Tu as fini de boire goût de goût. Amen. Tu as fini de chercher forme de gens. Tu as fini, tout ça. Tu as fini d'aller dans ma vie. Amen. Amen. C'est quand tu as attaqué, tu te dis, « Ah, il faut qu'il m'arrange un peu. » C'est vraiment, il faut qu'il cherche Dieu. Puis, tu demandes aux gens, « Est-ce qu'il y a l'église dans le quartier? » On dit, « Mais il y a cinq églises. » Tu vois, parce qu'on n'est pas... Oh, tu sais qu'il y a... On est à cinq églises. C'est quand tu as attaqué, là, tu cherches l'église. On te dit, « Mais tu sais pas, tu n'as pas courant. » Demain, même ta porte, là, c'est une église qu'elle a. Ah, c'est l'église. Oh, tu les as insultées parce qu'ils crient, ils crient la nuit, ils parlent, ils crient. C'est dans cette église à tu dire, le meilleur fidèle. Amen. Parce que le diable t'a attaqué. Amen. Donc, tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, dans l'adversité, c'est que vous devez comprendre que quelle est, toi, ta position vis-à-vis de Dieu? Toi, quand tu regardes ta position, le diable t'attaque, les sorchers t'attaquent. Est-ce que toi, tu as un comportement qui honore Dieu? Sinon, il faut changer de position. Parce que tout contrefait, si ta position n'en ordre pas Dieu, Dieu ne va jamais te secourir. Dieu ne te viendra jamais en aide. Il ne va jamais t'aider. Non, il ne va jamais t'aider. Quelqu'un qui ne cherche pas à plaire à Dieu, tu ne vas jamais l'aider. C'est quand tu cherches à comprendre qu'il faudrait marcher selon le plan de Dieu, que Dieu te vienne en aide, qu'il te délivre. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. C'est vrai que la conversion, ça s'impose à nous. C'est vrai que la crétérité s'impose à chacun d'entre nous. Il faudrait que nous puissions vraiment donner tous nos cœurs à Jésus. Amen. Dieu dit, Seigneur, je vais te donner mon cœur. Seigneur, je vais te donner mon cœur. Vous n'avez pas l'air sincérité? Seigneur, je vais te donner mon cœur. Amen. Souvent, on est voyou. Souvent, on est têtu. On va à l'église, tout va bien. On a l'impression, ou même souvent, on ne voit même pas l'église, on a l'impression que tout va bien. Oh, Dieu aimerait nous toucher. Donc, il y a des situations que Dieu présente parce qu'il veut notre cœur. Ça veut dire quoi? Quand Dieu veut ton cœur, ça veut dire que tu n'es plus mère de toi-même. Tu dépends de la volonté de Dieu. Amen. C'est ce que Dieu veut là, que tu dois faire. Parce que le chrétien ne marche pas selon lui, il marche selon le plan de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On dit Amen. Amen. On dit à Jésus, je veux que tu sois le mère de mon cœur. Jésus, je veux que tu sois le mère de mon cœur. Est-ce qu'on peut l'acclamer? On va passer au jardin des enfants. Hum, voilà.